Alhamdulillahi Rabbin Alamin Oussalli waussallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmarin Amma ba' Nous voici à la 19ème leçon de notre étude du chapitre des ventes et des transactions financières. Dans la leçon précédente, nous avons entamé le grand chapitre des transactions bancaires. Chapitre que nous avons volontairement mentionné après le chapitre de l'usure car il est directement lié à lui. Pourquoi ? Car la plupart des transactions, la plupart des produits financiers, banquiers, islamiques ou non, sont souvent sujets à l'usure. Dans la leçon du jour, nous allons parler de deux types de transactions ou de produits financiers proposés de nos jours par les banques islamiques. Il s'agit de Al-Murabaha et Al-Tawarruq et nous allons détailler cela. Le chapitre des transactions bancaires, premièrement Al-Murabaha. Donc qu'est-ce que Al-Murabaha ? Al-Murabaha de nos jours est un produit financier que certaines banques islamiques proposent. Il s'agit d'un accord conclu entre une personne désireuse d'acheter un bien défini et une banque. Donc, cet accord implique que la banque achète ce bien que la personne désire à sa place puis lui revende à crédit appliquant une majoration sur le prix de base. Donc ici, il s'agit d'une personne qui n'est pas en capacité d'acheter ce qu'elle désire, un bien immobilier par exemple ou une voiture. Elle va donc avoir recours à cette banque afin que la banque achète ce produit à sa place. Puis, la banque va lui revendre à crédit appliquant sur le prix de la vente une majoration. Pourquoi débuter par la mention d'Al-Murabaha ? Tout simplement car Al-Murabaha est le produit financier islamique le plus proposé et celui auquel les gens ont le plus recours de nos jours. Certains l'appellent même le crédit islamique. Alors, quel est le jugement d'Al-Murabaha ? Sachez que Al-Murabaha a plusieurs formes possibles. Et que dans la plupart de ces formes, il y a une forme d'usure déguisée. C'est pour cela qu'il est important de prendre en compte le type de Murabaha et la nature réelle du contrat. Rappelez-vous, dans la leçon précédente, j'avais mentionné la parole de Chir Suleyman Hafidahullah qui disait qu'il ne jugeait pas un contrat d'une banque, un type de transaction, lié à une banque jusqu'à ce qu'il regarde les clauses du contrat. Pourquoi ? Car malheureusement, la plupart de ces banques jouent et trichent. Donc, il existe plusieurs formes de Murabaha et très souvent, elle n'est qu'un moyen détourné par les banques afin de pratiquer l'usure. Même si dans certains cas, Al-Murabaha peut être licite. Exemple de Al-Murabaha. Zayd désire acheter la maison de Yassir mais n'en a pas les moyens. Il parle de ce projet à une banque afin que cette dernière achète le bien puis lui revende à crédit avec majoration sur le prix de vente d'origine. Par exemple, la maison de Yassir coûte 100 000 euros. Zayd va voir la banque et dit « je désire acheter la maison de Intel ». Elle coûte 100 000 euros. La banque va ensuite proposer à Zayd « si on achète ce bien à ta place, on te le revendra pour 120 000 euros à crédit à raison de 2 000 euros sur tant de mois ». Alors ici, il y a deux types de Murabaha possibles. Le premier type, la première forme, le fait que le demandeur signe à ce moment-là un contrat de vente ou de promesse de vente avec la banque en question. Un contrat qui implique que cette banque va acquérir ce bien à sa place pour lui puis lui revendre. Donc ici, il y a un contrat qui est signé entre le demandeur et la banque avant que la banque achète ce bien, avant l'acquisition de ce bien de la part de la banque. Puis, une fois le contrat signé, c'est-à-dire qu'une fois que la banque s'est assurée que le demandeur est obligé d'acheter le bien ou l'a déjà acheté par le contrat précédent, à ce moment-là, la banque, vu qu'elle ne prend plus aucun risque, elle part, elle va acheter ce bien. Puis, transférer la propriété de celui-ci au demandeur d'origine avec un prix à crédit moyennant une majoration sur le prix d'achat de base. Alors, vous constatez que dans ce type de Moura Abaha, la banque ne prend aucun risque. Et parmi les fondements de la vente en islam, parmi les fondements qui légitiment le fait que quelqu'un gagne de l'argent, que quelqu'un perçoive un bénéfice dans sa vente, le fait qu'il prenne des risques. Et c'est pour cela que le messager d'Allah a dit qu'il n'est pas autorisé Il n'est pas permis que tu fasses un bénéfice sur ce dont tu n'es pas garant. Et en l'occurrence, ici, la banque n'est pas garante. À aucun moment, elle n'est garante du bien qu'elle va acheter. Pourquoi ? Car elle la vend du même avant qu'elle ne le possède. Alors, quel est le jugement de ce Moura Abaha ? Le jugement est que ceci est strictement interdit. Et ceci pour plusieurs raisons. La première, la banque vend ce qu'elle ne possède pas. Et parmi les conditions de la vente, comme nous l'avons mentionné dans les leçons précédentes, le fait que la personne possède le bien qu'elle vend. Deuxièmement, le contrat, ici, est une ruse afin de pratiquer l'usure liée au crédit. Car la réalité de la transaction revient à ce que la personne emprunte de l'argent à la banque, puis la rembourse par une somme supérieure à la somme de l'emprunt. Même si la forme, en apparence, est différente dans le sens où c'est la banque qui va aller acheter le bien à sa place, mais la réalité de la chose est que la banque n'aurait jamais acheté ce bien si la personne n'aurait pas signé ce contrat avec elle. Donc ici, il s'agit de l'usure liée au crédit, quand bien même elle serait déguisée. Troisième point, ce type de Moura Abaha est interdit parce que la banque, en aucun cas, est garante du bien de la vente. C'est-à-dire que lorsque la banque va acheter le bien, si celui-ci périt, eh bien celui qui est garant, c'est le demandeur. Pourquoi ? Car il a signé au préalable un contrat qui implique que dès que la banque va acquérir ce bien, la propriété se transfère automatiquement à l'acheteur ou au demandeur de base. Donc ceci est interdit et ceci est une ruse de l'usure et on a mentionné la gravité de cela. Deuxième type de Moura Abaha. Cette fois-ci, il s'agit que le demandeur ne signe aucun contrat. Donc il désire acheter le bien de Yassir, par exemple. Il va voir la banque, mais ne signe aucun contrat avec elle. Jusqu'à ce que cette dernière obtienne le bien, puis lui revende un crédit avec une majoration sur le prix d'origine. C'est-à-dire, Zeïd veut acheter la maison de Yassir. Il va voir la banque et il leur dit, je suis intéressé par la maison de Yassir. Si vous l'achetez, je vous la rachèterai. À ce moment-là, la banque va acheter le bien et prendra ainsi le risque d'acquérir ce bien et d'en devenir garante. C'est-à-dire que si entre le moment de l'achat de la vente et le rachat de Zeïd de cette maison, la maison venait à brûler ou à être détruite, eh bien, ceux qui sont garants, c'est la banque. Deuxièmement, ici, la banque n'a pas vendu ce qu'elle ne possédait pas. Aucun contrat n'a été signé avec Zeïd. Il leur a seulement dit que s'ils achetaient cette maison, eh bien, ils leur rachèteraient. Donc, la banque ici a agi sur la simple promesse orale du demandeur que s'ils achetaient ce bien, eh bien, ils leur rachèteraient par la suite. Alors, quel est le jugement de ce type de murabaha ? Sachez que les savants ont divergé sur cette question et beaucoup de savants, ou du moins certains savants, l'interdisent et parmi eux, Shir al-Rothémin, Shir al-Albani et beaucoup de savants, mais à liquide. Ils l'interdisent pourquoi ? Car ils voient que c'est une forme également de ruse, de riba. Également parce qu'ils voient que la banque, si Zeïd n'avait pas fait cette proposition à la banque, eh bien, en aucun cas, cette banque aurait acquis ce bien. Donc, pour eux, il n'y a pas de différence entre cette forme et la forme précédente. Même si la majorité des savants, la grande majorité, est parmi eux les shafirites, les hanbalites, et c'est également l'avis de l'imam Ibn al-Qayyim, les sher ibn al-Baz, Rahimahouna voit que ce type de murabaha est permis. Ils voient que c'est permis tant qu'on respecte deux conditions. La première, le fait que la vente, c'est-à-dire la vente entre la banque et le demandeur, ne soit pas précédée par un contrat, mais qu'elle soit seulement précédée par une simple promesse orale non contraignante. C'est-à-dire qu'en aucun cas, Zeïd est obligé d'acheter dans tous les cas. S'il veut, il peut refuser d'acheter. Même si cela ne se fait pas religieusement parlant, pourquoi ? Car Zeïd a promis qu'il leur achèterait cette maison, mais il peut, s'il le veut, ne pas racheter. La deuxième condition, le fait qu'aucun contrat ne soit signé jusqu'à l'acquisition du bien de la part de la banque. Alors pourquoi les savants voient que ce type de Mourabaha est autorisé ? Eh bien tout simplement car dans ce cas-là, la vente ne comprend aucun interdit. La banque n'a pas vendu ce qu'elle ne possédait pas, de même que la vente s'est faite sur un prix fixe et déterminé, sur un produit déterminé, toutes les conditions de la vente sont réunies. Et ceci représente une grande facilité pour les gens dans le commerce. Très bien, mentionnons ici quelques transgressions récurrentes présentes dans El Mourabaha, proposées de nos jours par les banques islamiques. Parmi les transgressions récurrentes, le fait que la banque impose au demandeur de signer un contrat de vente avant l'acquisition du bien par la banque. Donc comme on l'a dit, ceci est interdit dans tous les cas. Également, le fait que la banque impose au demandeur de signer un contrat, un engagement ou une promesse écrite, le contraignant d'acquérir le bien dans tous les cas. Donc ici, même s'il ne s'agit pas d'une vente concrète, eh bien c'est une contrainte à la vente. Et il n'est plus libre de refuser, de telle sorte où la banque peut se retourner contre l'acheteur si jamais il refuse de conclure cette vente lorsque la banque aura acheté le bien. Troisième transgression, le fait d'appliquer une majoration sur le prix de la vente non déterminée, c'est-à-dire un taux d'intérêt qui peut être évolutif en fonction du retard de paiement chez le souscripteur. Deuxièmement, Alors qu'est-ce que Alors qu'est-ce que L'argent ? L'argent. C'est une manœuvre qui consiste à ce qu'une personne, dans un besoin de liquidité, achète un bien à crédit dans le but de le revendre, au comptant à une tierce personne pour un prix inférieur au prix d'achat. Par exemple, Zaid a besoin de 10 000 euros pour investir dans un projet, ou pour se marier, ou pour partir en voyage. Il n'a pas cette liquidité. Il va donc acheter à crédit la voiture de Yassir pour 12 000 euros et la revendre au comptant pour 10 000 euros. Donc comprenez bien ici, pour qu'on parle de il faut que la revente soit avec un prix inférieur au prix d'achat. S'il la revend pour 12 000 euros, il n'y a aucun mal et il n'y a pas de divergence sur la question, sur le fait que ceci est licite. Mais là où il y a la subtilité, c'est le fait qu'il revende cette chose dont il n'a pas besoin, mais il recherchait seulement par cela de la liquidité, moins cher que le prix, que ce qu'il a acheté à crédit. Alors il va donc revendre cette voiture à 10 000 euros au comptant, afin d'investir dans son projet, ou de se marier, ou de voyager. Très bien, quel est le jugement de Al-Tawarruq ? Sachez que Al-Tawarruq est une question religieuse qui a été traitée depuis des siècles. Mais malgré cela, c'est une question où les savants divergent quant à son jugement, car beaucoup voient qu'elle peut ressembler aux prêts générants à profit. Pourquoi ? Car la personne ici va acheter une chose dans l'unique but d'avoir de la liquidité, puis la revendre directement avec un prix inférieur. C'est-à-dire qu'elle va avoir 10 000 euros au comptant, elle devra s'acquitter d'une dette de 12 000. Donc certains savants voient que ce type de transaction peut ressembler à ce qu'on appelle l'airina, qu'on a détaillé dans les leçons précédentes. ou encore ressembler aux prêts générant un profit. Mais l'avis de la majorité des savants, et c'est l'avis de Sherb Nubaz, et également de Sherb Fouzan, et que Al-Tawarruq est permis. Pourquoi ? Car les gens ont besoin de ça de nos jours. Il y a dans cela une facilité, et cette question ne rentre pas dans l'airina. Pourquoi ? Car l'airina, cette fois-ci, revient à revendre le même produit à la personne à qui vous l'avez acheté. Dans ce cas, dans Al-Tawarruq, ce n'est pas le cas. Vous achetez le produit, puis le revendez à une tierce personne afin d'avoir de la liquidité directement. Donc l'avis, comme je l'ai dit, de la majorité est que ceci est permis. Parlons maintenant de Al-Tawarruq bancaire et ses formes différentes. Alors sachez qu'aujourd'hui, Al-Tawarruq, dans certaines banques islamiques, c'est un produit financier qui est proposé directement pour les personnes qui ont besoin de liquide, qui ont besoin d'une somme pour investir, par exemple. Alors ici, on a trois cas de figure. Pour bien comprendre ces cas de figure, il faut prendre deux principes. Le premier principe, est-ce que la banque possède ou non ce bien ? Est-ce que la banque possède ou non ce bien ? Pourquoi dire cela ? Parce qu'aujourd'hui, les banques dans Al-Tawarruq proposent souvent des produits financiers, des biens qu'elles ne possèdent pas. Elles font en sorte de faire croire aux demandeurs qu'elles les possèdent par des contrats signés avec des grosses sociétés ou des actionnaires, mais en aucun cas elles ne possèdent ces biens. Donc, elles vont acquérir ce bien qu'une fois que la transaction sera signée avec le demandeur. Donc, ça, c'est le premier principe à prendre en compte. Le deuxième principe à prendre en compte pour voir si Al-Tawarruq ici est licite ou non, c'est qui va se charger de la vente et qui sera garant de la marchandise au moment de la vente. Et ceci est important. Car pour légitimer la revente du produit acheté à la banque, il faut obligatoirement que le demandeur, l'acheteur, soit le garant et réceptionner le bien de l'objet de la vente. Maintenant que nous connaissons ces deux principes liés au Tawarruq, détaillons les trois cas, les trois formes différentes que les banques proposent de Al-Tawarruq. Premier cas, la banque vend à crédit un bien qu'elle possède réellement. C'est-à-dire qu'il y a des banques qui achètent des biens immobiliers, par exemple, pour les revendre. Elle facilite ainsi le prix et une forme de vente au taxis, de vente à paiement échelonné, afin de faciliter aux acquéreurs l'achat de ces biens. Donc, elle va le revendre au demandeur de Al-Tawarruq. Puis, celui-ci, après avoir réceptionné le bien de la vente, il va revendre ce bien à une tierce personne au comptant. Puis, il remboursera ses mensualités directement à la banque. Alors, ceci est permis chez la majorité des savants. Pourquoi ? Car ici, cette forme de Tawarruq est conforme à la forme que nous avons mentionnée précédemment, celle qui n'est pas spécifique aux banques. Dans ce cas-là, il n'y a aucune transgression au niveau de la législation. Deuxième type de Tawarruq possible. Dans les banques. Le fait que la banque vend à crédit un bien qu'elle ne possède pas réellement au demandeur de Tawarruq. Comme je vous l'ai dit, il y a des banques qui rusent dans la forme de leur contrat de Tawarruq. Elles ne possèdent pas réellement ce bien. Elles proposent un catalogue au client. Elles disent, vous avez la possibilité d'acheter ce bien, ce bien, un appartement, cette voiture, et ainsi de suite. Elles vont proposer tout un tas de produits à des prix différents en fonction de la somme que vous avez besoin. Seulement. En aucun cas, la banque a acquis tous ces produits. Non. Elles proposent seulement des produits qui sont disponibles chez un fournisseur ou une société avec qui la banque a un contrat. Puis, lorsque la personne va signer le contrat de Tawarruq, à ce moment-là, la vente va réellement se faire au niveau de la banque. C'est-à-dire que la banque va acquérir le bien, puis l'acheteur, à ce moment-là, réceptionnera le bien. Quel est le jugement de ce type de Tawarruq? Ceci est interdit. Pourquoi? Car la banque ne possède pas le bien de la vente à la base. Donc, elle vend ce qu'elle ne possède pas. Également, car il y a dans cela une forme de ruse pour pratiquer l'usure. Troisième cas. La banque vend un crédit un bien qu'elle possède réellement. Ces fois-ci, la banque possède ce bien. Elle le vend au demandeur de Tawarruq sous condition que la banque se charge de la revente au comptant à un tiers. C'est-à-dire, Zaid va voir la banque. Il dit, je veux acquérir de la liquidité. J'ai besoin de tant d'euros, par exemple. La banque va alors proposer plusieurs produits qu'elle possède. Elle va dire, nous avons cette maison qui coûte 100 000 euros, cette voiture qui coûte 20 000 euros, cette propriété qui coûte 500 000 euros. De combien vous avez besoin ? Alors, Zaid va dire, la propriété à 500 000 euros pourrait me convenir. Et il signe le contrat avec cette banque. Donc, en achetant cette maison à crédit pour la montant de 500 000 euros. Mais il va mandater automatiquement, c'est-à-dire que dans le contrat, il est stipulé ou moralement, il est conditionné que la revente de la propriété se fasse par le biais de la banque. C'est-à-dire que la propriété, en aucun cas, Zaid ne va l'obtenir réellement. La banque va se contenter de proposer sur catalogue la propriété, puis, le contrat une fois signé, Zaid sera endetté de 500 000 euros et la banque va revendre directement ses propriétés à 400 000 euros à une tierce personne. Et ceci est directement conditionné dans le contrat ou alors conditionné moralement par les mœurs ou alors oralement. Alors, quel est le jugement de ce type de tawarruq ? Ce type de tawarruq est sujet à divergence. Mais sachez qu'il est interdit chez beaucoup de savants et ceci est la vie certainement le plus juste et c'est la vie mentionnée par le conseil du fiqh de la Ligue islamique mondiale. Et c'est certainement la vie qui est le plus juste pourquoi ? Car ceci représente sans aucun doute une forme de ruse pour pratiquer l'usure. Deuxièmement, il y a un problème dans ce type de vente quant à la réception et à la garantie du bien de la vente. À quel moment ici l'acheteur va être garant de cette marchandise ou de ce bien ? À aucun moment. Car à partir du moment où il signe le contrat, il y a une vente et une revente qui est inclue dans ce contrat. Également, car cette vente peut ressembler à ce que le prophète a interdit, le fait de vendre deux ventes en une. Donc, toutes ces choses impliquent que ce type de vente est interdite. Et voici la leçon d'aujourd'hui qui s'achève. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine leçon. Wa sallallahu ala nabi yana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.